Comment le président de la Cour suprême protège Zouk et lui permet d'échapper impunément à la prison ? A la fin du mois d'octobre 2019, Algérie Par avait révélé les relations troublantes entre l'actuel président de la Cour suprême en Algérie, Abdel-Rakshi de Tabi, et l'ancien ouali d'Alger, Abdel-Kaderzouk, l'homme qui est impliqué dans plusieurs gros scandales de corruption en compagnie de son fils. Dossier d'Abdel-Ghani Amel et ses enfants, celui d'Ali Haddad, de Maïdine Takout, ou du sinistre général Ghali Belkassir, l'ancien commandant de la Gendarmerie Nationale, Abdel-Kaderzouk est cité dans tous ses dossiers pour avoir octroyé des privilèges illicites, d'indus avantages, des terrains ou assiettes foncières appartenant au patrimoine de l'État, ou des marchés publics sans aucun respect de la réglementation en vigueur. Mais en dépit de son implication clairement établie dans plusieurs de nos enquêtes, Abdel-Kaderzouk a échappé miraculeusement à la prison, et aucun juge n'a voulu le mettre sous mandat de dépôt pour rejoindre les autres membres de la Issaba à la prison d'Elarache, ou la prison de Coléa. Miracle ? Non, pas vraiment, mais une protection en haut lieu que lui fournit son allié et ami secret, l'actuel président de la Cour suprême, Abdel-Aqchid Tabi. Lors de nos précédentes révélations, nous avions expliqué qu'Abdel-Aqchid Tabi et Abdel-Kaderzouk se connaissent depuis des années, et le Wali qui avait dirigé la capitale Alger d'octobre 2013 jusqu'à avril 2019, n'avait pas hésité une seconde à user de ses fonctions et pouvoir pour faciliter l'acquisition d'une importante assiette foncière à Aïne Benyan au profit du magistrat qui présidera à partir de l'été 2019 la Cour suprême, la plus haute et importante juridiction en Algérie. Quelques années après ce précieux coup de main, Abdel-Kaderzouk se retrouve confronté au juge de la Cour suprême pour être entendu dans plusieurs dossiers et affaires de corruption. Plusieurs observateurs et sources judiciaires ont dénoncé un véritable conflit d'intérêts car, à chacune de ces comparutions devant la Cour suprême, Abdel-Kaderzouk bénéficie d'une clémence intrigante et échappe toujours au mandat de dépôt. Mais dans les faits, les relations entre les deux hommes sont beaucoup plus complexes et engagent des intérêts beaucoup plus puissants. Nos investigations ont permis d'identifier plusieurs relations autour d'intérêts mercantiles, qui ont été nouées entre Abdel-Kaderzouk et Abdel-Kaderzouk de Tabi. En vérité, ce dernier protège coûte que coûte Abdel-Kaderzouk pour lui renvoyer l'ascenseur en raison d'un immense service rendu. Ce service rendu a profité au beau-frère d'Abdel-Kaderzouk de Tabi, un certain Yassef Mohamed qui est en ce moment le directeur de l'établissement de gestion de la circulation et du transport urbain, EGCTU, un organisme chargé de gérer les affaires de tout le secteur du transport urbain à Alger, comme la gestion des parkings publics, les routes, les accès, les gares routières, etc. Il s'agit d'un EPIC, à savoir un établissement à caractère commercial. C'est Abdel-Kaderzouk qui a recruté Yassef Mohamed, le beau-frère du Président de la Cour suprême, en le désignant à la tête de cet établissement stratégique. Une nomination qui cause jusqu'à aujourd'hui une immense polémique, en raison du passé sulfureux de Yassef Mohamed et ses pratiques immorales. En effet, le beau-frère du Président de la Cour suprême, Yassef Mohamed est un ancien haut responsable du ministère des Transports où il dirigeait les moyens généraux. Mais il ne fera pas l'enfeu au niveau de ce ministère à cause d'un scandale d'harcèlement sexuel qui fera beaucoup jaser. Plusieurs employés de ce ministère ont dénoncé les comportements à connotation sexuelle que Yassef Mohamed a tenté de leur infliger. Vers 2016, Yassef Mohamed est appelé à quitter définitivement le ministère des Transports. Abdel-Kaderzouk le récupère et lui permet de rebondir grâce à cette nomination à la tête de l'EGCTU. Et en plus, l'ancienne Wally d'Alger lui offre une impunité totale. Plusieurs scandales se succèdent à l'EGCTU, mais jamais l'ancienne Wally d'Alger n'a voulu bouger son petit doigt. A titre d'exemple, Yassef Mohamed introduit dans le management de l'EGCTU un ami affairiste, un certain Jamel Edoui. Les deux compères vont gérer les budgets de l'EGCTU, comme s'il s'agit de leur portefeuille privé. Preuve en est, le GCTU était conventionné avec la Société Publique d'Assurance la SAA. Ils vont rompre cette convention et sélectionner un nouveau assureur, le privé, l'Algérienne des Assurances, les deux A. Puis encore, le contrat sera conclu avec un simple agent agréé de la 2A, situé à la rue Assabi Ben Bouali d'Alger Centre, alors qu'il aurait fallu négocier à traiter avec la maison mère. D'autre part, depuis l'arrivée de Yassef Mohamed à la tête de l'EGCTU, plusieurs machines de traçage routier pour marquage au sol sont tombées en panne dans des circonstances étonnantes. Et comme par hasard, l'EGCTU change de fournisseur, et choisit un fournisseur privé pour acquérir une nouvelle machine au prix de 600 millions de centimes. Et pendant ce temps-là, les rues d'Alger sont restées de 4 à 5 mois des routes sans traçage. Algérie part poursuit les investigations sur la gestion au PAC de l'EGCTU, et publiera prochainement toute une enquête approfondie sur ce dossier. Signalons enfin que jusqu'à aujourd'hui, Yassef Mohamed occupe toujours les fonctions de patron de l'EGCTU. Ce dernier est le parent direct de l'épouse d'Abderakshi de Tabi qui est la présidente de la section criminelle du tribunal du Sendai. Quant à Abderakshi de Tabi, il avait occupé les postes de secrétaire général du tribunal militaire d'Oblida, dans le cadre du service national, de procureurs de la République près plusieurs tribunaux, Sidi Esa, Souril Ghoslan, Boussaada et Bouadjar, de procureurs généraux adjoints près la Cour de Sétif, de directeurs du personnel de rééducation au ministère de la Justice, de chefs de cabinet du ministre de la Justice, gardes d'Esso, de procureurs généraux près les Cours d'Oumel Bouagui et de Bouhira, et avocats généraux et procureurs généraux adjoints près la Cour suprême. Tabi a occupé également des postes supérieurs en dehors du secteur de la Justice, notamment ceux de chef de cabinet du gouvernement d'Ahmed Bambitour, de chef de cabinet du ministre des Moudjahidines, de chef de cabinet du président de l'Assemblée Populaire Nationale, APN, de secrétaire général de l'APN et de directeur général des Relations Internationales au sein de la même instance législative. De son côté, Abdelkader Zouk jouit toujours de l'impunité, et sa liberté alors qu'il avait participé grandement à la dilapidation des deniers publics de ces dix dernières années.